la première fois j'interviens sur vos pages et soyez la bienvenue soyez la bienvenue monsieur on vous écoute vous avez appelé plusieurs fois c'était il y avait déjà quelqu'un donc je suis désolé soyez la bienvenue oui c'est ce que j'ai compris j'ai suivi l'intervention ah ah mais voilà voilà je ne vous apprends rien écoute je ne sais pas actuellement nous sommes en direct là oui on vous écoute hein vous êtes en direct ah ok voilà j'ai écouté le discours de monsieur Kasperi Fofana mais je vous assure et tous ceux qui nous écoutent j'ai pleuré j'ai pleuré pourquoi j'ai pleuré parce que j'ai eu honte des personnes qui dirigent la Guinée j'ai pleuré parce que j'ai eu peur j'ai eu peur pour notre génération nous les jeunes j'ai eu peur pour la génération plus c'est à dire tout ce que Kasuri a dit excusez moi celui qui appelle là rappelez plus tard s'il vous plaît il faut rappeler plus tard monsieur allez-y il y a quelqu'un qui insiste il y a quelqu'un qui intervient essaie de l'appeler un peu plus tard s'il vous plaît merci il y a déjà quelqu'un qui parle allez-y monsieur j'ai eu peur de la génération future de ce pays parce que si ces bandes d'hypocrites qui sont là actuellement bousillent le pays dans son sens la génération qui viendra va trouver des milliards de dettes que nous actuellement nous serons incapables de rembourser et même ceux qui viendront après nous seront incapables de rembourser ces dettes pourquoi je dis cela lorsque vous écoutez Kasuri dire pour la première fois cette année va être encore plus difficile de serrer les ceintures il a avoué son incapacité c'est des gens lorsqu'ils venaient d'être nous mais tout le monde vantait ses diplômes moi j'apprécie tout ce qui est intellectuel tout ce qui est école tout ce qui est diplôme j'apprécie mais la Guinée il nous manque ce qu'on appelle les ressources humaines parce que lorsqu'il y a un Kasuri Fofana ayant tous ses diplômes n'a pas honte de mentir n'a pas honte de voler et qu'il continue toujours d'être premier ministre il vient aujourd'hui dans une salle d'assemblée qu'on appelle assemblée nationale que moi je n'ai jamais soutenue et je ne vais jamais accepter cette assemblée comme étant une assemblée qui représente tous les Guinéens ils ont fait une sélection donc on ne va pas revenir là-dessus parce que tout le monde fait oui tout à fait comment les élections se sont passées mais au moins un peu de respect pour les Guinéens un peu de respect pour la communauté guinéenne vivant à l'étranger pour la population guinéenne un peu de respect et de dignité ce qui m'a beaucoup fait mal dans ce discours de Kasuri c'est lorsqu'il a parlé de l'électrification de la Guinée depuis 10 ans qu'ils sont là tout le monde va parler de ça que non ils ont dépensé beaucoup d'argent oui c'est bien vrai ils sont obligés de dépenser de l'argent pourquoi ? parce que si vous prenez un marché vous le faites gré à gré vous n'avez pas l'argent cash pour payer votre marché donc vous payez une partie et vous faites une partie en dette oui et tout cet argent qu'ils ont dépensé dans l'électricité moi lorsque j'étais en Guinée ils étaient en train de faire le barrage Caleta excusez-moi de le dire je suis géographe de formation ah c'est parfait c'est très bien donc voyant les études du barrage de Caleta lorsqu'ils l'ont projeté lorsqu'ils ont fait tout nous on était un peu d'amis on était à l'université on a fait une petite recherche et on a compris quoi ? que Caleta pendant la saison pluvieuse si le barrage est bien entretenu ça peut donner de l'électricité à Conakry seulement Conakry tout ce bruit là juste Conakry ? c'est à dire du mois de mai jusqu'au mois de septembre-octobre maximum Nova seulement Caleta parce que dans ce barrage il n'y a aucune prospective pour la saison chef tandis que le fleuve concouré sur lequel le barrage est planté est un fleuve comment même je peux appeler ça saisonnière c'est à dire pendant la saison pluvieuse la quantité d'eau augmente pendant la saison chef la quantité d'eau diminue donc c'est mathématique même les élèves de la 6ème en elles peuvent comprendre cela oui et la deuxième chose c'est quoi ? donc ayant Caleta qui ne va donner que le courant pendant 6 mois ou pendant 5 mois il y a Swapiti qui est là là-bas aussi ils ont fait un travail dans le vide les premiers responsables qui sont allés faire les études de faisabilité tout récemment ils ont souligné un problème mais personne n'en a parlé les populations qui ont été éguerpies il y a des gens on les enlève dans ce village où ils ont leurs proches leurs parents leurs troubles on les envoie dans des villages riverains des kilomètres où ils ne peuvent pas pratiquer l'agriculture ou bien ils ne peuvent pas faire l'élevage parce que les conditions climatiques ne se le permettent pas donc ça a été un échec personne n'en parle revenons sur le discours de Kassori aujourd'hui ce qu'ils ont montré aux Guinéens c'est qu'on ne vous est pas unis on va faire ce qu'on veut c'est le message que Kassori a véhiculé parce qu'ils ont tellement fait de promesses ils ont peur Kassori Alpha Konde tous ceux qui gouvernent la Guinée ils ont peur d'une chose parce que je vais vous donner la cause de leur peur leur politique c'était quoi la première des choses qu'ils ont réussi à faire c'est de diviser pour régner ils ont divisé la Guinée parce que lorsqu'on était en train de casser les maisons à Kaporora dans les Wanindara et Kansu on a entendu les gens dire non et en état qui il y a donc ils sont en train de gâter chez les peules voilà on s'en fout après qu'est-ce qui s'est passé les gens ont commencé à comprendre que non ça c'est pas une histoire de peur c'est quelque chose qui va nous toucher tous les darrêts alimentaires sont chers au marché le prix de pain augmente le prix d'essence augmente tous les prix augmentent dans le pays qu'est-ce que le gouvernement a fait au lieu de remédier à ça ils se sont dit non plus on approvient la population plus on peut leur donner des miettes et puis voilà on va continuer à faire ce qu'on veut voilà et ça passe ils ont réussi pour un certain moment maintenant dans ces derniers jours-là avec le coronavirus et qu'on sort nous qui sommes à l'Occident on sait comment ça fonctionne il y a des gens qui travaillent je prends l'exemple sur moi parfois je peux faire trois mois de travail sans toucher mon talent et tout le monde sait combien de fois la diaspora contribue dans le pays oui maintenant qu'est-ce qui s'est passé tout récemment ils ont vu vraiment ils ont tellement dépensé de l'argent pour leur fameux troisième mandat et qu'on sort ils n'ont plus où mettre la tête pour demander du crédit partout où ils vont aller les gens vont dire écoutez vous a donné de l'argent il y a peu de temps qu'est-ce que vous avez fait quel est votre bilan parce que moi pourquoi personnellement je ne parle pas de ce gouvernement parce qu'ils n'en ont pas si tu juges déjà un gouvernement négatif il ne faut pas t'attendre à ce qu'ils te font un bilan donc c'est impossible maintenant ils ne peuvent plus aller emprunter de l'argent qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont faire tout pour appauvrir la population ils vont augmenter les taxes ils vont demander ils vont donner des contrats comme ils le font toujours depuis qu'Alpha est un président en Guinée je n'ai jamais vu un marché je dis bien je n'ai jamais vu un contrat dans le pays qui a été fait dans les conditions normales dans les normes internationales ils font un appel d'offres ils font tout ce qui est de l'effet ils trient les sociétés qui vont s'occuper ils ne l'ont pas fait ils ont fait des marchés gré à gré si vous vous rappelez la route qui va quitter à Symphonie à Pésep pour Cagbel mettre les deux voies là où il y a Geekopress qui gère les travaux ils ont fait un marché de gré à gré à plus de 6 millions d'euros au kilomètre tandis que un kilomètre c'est jusqu'à 1 500 000 dollars donc qu'est-ce qu'ils ont fait de tout cet argent-là ils se sont enrichis ils ont fait enrichir leurs parents ils se sont dit non les Guinéens quand ça chauffe on va dire c'est la faute au veuil c'est la faute au commerçant donc actuellement ils ont peur de quoi les gens ont compris oui ce n'est plus un problème de peul ce n'est pas la faute au peul maintenant le peul qu'est-ce qu'il a compris il a compris ce que j'étais en train de faire et il pensait que c'était pour moi seul maintenant nous allons souffrir ensemble et c'est cette philosophie que le peul doit lever de sa tête les autres aussi doivent comprendre que non c'est pas une question de peul c'est pas une question de malignité ni de soussous c'est une question d'intérêt général parce que la Guinée nous appartient tous nous parlons tous c'est l'anglais il y a des gens qui ont épousé des peuls qui ont épousé des soussous et ainsi de suite maintenant le gouvernement de Kassori le gouvernement d'Alpha Conde ils ont peur d'un soulèvement populaire parce que lorsque vous approvisez une population et que la population se rend compte que lorsque vous dites il n'y a pas d'argent il faut serrer les ceintures et que vous vous vivez bien vous faites ce que vous avez à faire automatiquement le peuple va révolter et ils ont eu peur de ces révoltes là parce que c'est quelque chose déjà qui se prépare en Haute-Guinée ils manifestent actuellement à Conakry ils ne manifestent pas parce que c'est lui qui a plus de pouvoir à faire sortir les gens il s'est calmé il a dit non je ne peux pas manifester tout le temps je ne suis pas le seul si vous voulez réellement qu'il y ait un soulèvement il faut que les Sidi sortent de l'ombre d'Alpha Kondé il faut qu'il oublie il ne faut pas que Sidi attend la mort d'Alpha Kondé pour avoir un électorat pour avoir le pouvoir il ne faut pas qu'il attend les autres les Cuyaté il ne doit pas être contre Célu Célu n'est pas contre ces personnes là ça c'est juste une parenthèse je ne voulais pas trop rentrer dans la situation politique mais plutôt économique du pays mais c'est pour dire que Alpha et Kassori ils ont peur de rien parce que les gens ne vont pas révolter donc c'est juste seulement dans la commune de Ratoma qu'on révolte mais entendant Kassori dire non la casse des maisons nous on n'était pas au courant de cela et c'est comme si c'est comme ça c'est la pire vergogne que je n'ai jamais entendue d'Amarie je m'explique lorsque j'entendais un soussou on dit à une personne il y a guitaré je ne connaissais pas la signification je me disais juste on disait quelqu'un qui n'a pas honte mais Kassori a dépassé ce niveau là ah bon parce que quand moi je dis à Kassori il y a guitaré c'est que c'est que je le magnifie je le glorifie c'est plus que le mot là quoi donc Kassori est pas envergonde je sais pas si j'ai bien expliqué le mot mais ce qui reste clair c'est quoi Kassori il va pas démissionner pourquoi il va pas démissionner il connaît beaucoup de secrets qui pourront nuire à Alpha Condé si Alpha veut continuer actuellement à gouverner il est obligé de tenir Kassori je parlais avec un ami la fois passée il me disait non bientôt il va démissionner je l'ai dit écoute Kassori ne va jamais démissionner parce qu'il a peur de sa vie lui-même parce que s'il démissionne Alpha va mettre main pour lui et Alpha ne peut pas le demander de démissionner pourquoi parce que tout ce mouvement de troisième mandat et consens Kassori a été le cerveau oui tous les problèmes de corruption qui circulent dans le gouvernement de Alpha Kassori est le cerveau dans la corruption Kassori a plus d'expérience que tout le gouvernement réunit oui donc où il va aller il n'a plus pas où aller Alpha ne peut pas le chasser celui qui va intervenir vous avez le numéro ou pas allez-y parce qu'il y a quelqu'un qui voulait je vous donne trois minutes pour la conclusion pour laisser Kassori et Alpha c'est comme on dit souvent que comment même on appelle ça un bon poulard qu'un ou de fortier m'a pido un bon soustou on dit quand au fil là je ne sais pas si je vais réussir à bien dire cela en soustou donc au fil là on sait c'est à dire voilà en poulard on dit c'est à dire ces deux choses qui sont identiques mais la terminaison est un peu différente c'est une personne inquiète qui a rencontré une personne en difficulté c'est comme qui se ressemble ça semble quoi un peu non donc Alpha est inquiet comment il va rouler son troisième mandat parce qu'actuellement il y a seulement l'Union Européenne qui fait la lèche botte tantôt ils sont avec Alpha ils financent quelque chose tantôt ils condamnent ce qui se passe dans le pays le droit de l'homme on n'en parle même pas parce que si on touche ce sujet on va passer la nuit oui c'est clair et l'Union Européenne ils font la lèche botte ils ont peur de quoi dès que l'Union Européenne critique Alpha Conde il fait un geste qui le rapproche de la Russie donc l'Union Européenne ne peut rien le Guinéen doit savoir une chose nous devrons prendre notre destin en main on doit oublier celui-là est peur celui-là est sous-tout celui-là est malinqué et prendre le destin en main révolter contre ces bandits parce que vous ne pouvez pas respecter un gouvernement qui vous insulte qui vous fait la honte là où je suis personnellement étant géographe j'ai honte de dire deux choses sur la Guinée moi j'ai honte de dire d'aujourd'hui à un blanc ou à un sénégalais ou à un ivoirien j'ai honte de le dire la Guinée est le château de l'Afrique je ne le dis pas et je veux même qu'on élimine cette phrase dans le vocabulaire guinéen dire la Guinée le château de l'Afrique il n'y a pas d'eau les gens meurent parfois de maladies qui sont causées par la contamination de l'eau il y a combien de familles qui ne peuvent pas se permettre d'une bouteille d'eau minérale d'un châcheur d'eau minérale il y a combien de familles en Guinée qui ne peuvent pas se permettre de cela on nous dit la Guinée château de l'Afrique c'est une honte dire aussi la Guinée scandale géologique la Guinée scandale de corruption de banditisme de népotisme de gabésie financière oui j'accepte mais la Guinée scandale géographique je le refuse je ne l'admets pas et je veux que les Guinéens enlèvent cet équivoque je suis d'accord avec tout Guinéen qui me dit que la Guinée a des minéraux qui sont exploités le Guinéen ne bénéficie pas je suis d'accord mais attendre seulement aux ressources minérales c'est quelque chose qui donne mes peu il faut que le gouvernement guinéen nous trouve des investissements mais comment voulez-vous qu'un investisseur vienne dans un pays tous ceux qui sont là à investir en Guinée ils ont des marchés gré à gré mais si vous lancez un appel d'offres aujourd'hui madame je vous le dis et je défie qu'un Guinéen qui veut aussi prouver le contraire si vous faites un appel d'offres en Guinée pour faire la route par exemple qu'on a crée qu'India à part les chinois aucune société je dis bien aucune société ne va aller financer son argent là-bas oui parce que non seulement eux ils savent la Guinée est pleine de dettes oui le premier mandat de Alpha je ne l'ai jamais critiqué parce que je me suis dit oui il a combattu il est obligé de récompenser des gens parce qu'en Afrique on a cette philosophie tu m'as aidé à réussir donc il faut que je te fasse quelque chose voilà on se dit et puis voilà mais son second mandat j'ai compris qu'il ne va rien faire pour le pays et il n'a rien fait je vais vous dire une seule chose parce que il a mis un autre ou 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 un autre donc Alpha pendant tout ce temps ils ont fait une seule chose que moi j'ai appréciée la seule chose c'est quoi délocaliser l'effet d'indépendance à l'intérieur du pays dans les différentes villes du pays c'est une bonne chose qui est de développement local parce que si tu entends développement local c'est le développement des collectivités oui mais ça aussi ils ont fait des marchés certains travaux ont été finis certains n'ont été pas finis il y a tout une il y a tout un bordel dedans mais au moins l'initiative a été bonne c'est la seule chose je dis bien la seule chose que ce gouvernement a posé comme étant un acte qui va dans le sens de progrès de développement communautaire ou de développement local comme on l'appelle donc à part ça ils n'ont rien fait donc Kassori se penerguimait aujourd'hui vient s'arrêter devant nous pour nous faire d'autres promesses pour dire qu'ils vont lutter contre la corruption Kassori qui va lutter contre la quand Kassori parle de corruption je ne sais pas où ça je n'ai pas la place de cette phrase dans mon coeur voilà pourquoi j'ai pleuré quand je l'ai entendue aujourd'hui je me suis dit attends ce gars là il se rend compte de ce qu'il dit ou bien est-ce qu'on ne l'a pas drogué avant de venir ou bien c'est Alpha qui l'a injecté un peu de Jack Daniel lorsqu'il est allé chez lui à Lambagne parce qu'on a tous vu les vidéos peut-être ils se sont fait ils se sont fait deux ou trois bouteilles de Jack Daniel de liquor ou de whisky ou de vodka qui n'est pas qui n'a pas encore pu digérer donc je me suis dit c'est pas le gars il n'est pas normal oui c'est pas évident la sœur la sœur disait ça tout de suite lorsque la ministre on a dit qu'elle a détourné plus de 200 milliards de francs guinéens plus de 20 millions d'euros qu'est-ce qui s'est passé rien ne s'est passé donc c'est pour vous dire que dans ce pays pour régler le problème le problème que la Guinée a actuellement la Guinée n'a pas beaucoup de problèmes la Guinée a un seul problème le seul problème de la Guinée c'est les c'est les ressources humaines c'est ce qui nous manque nous sommes pas en manque d'intellectuels parce que là aussi il faut qu'on explique quand on dit ressources humaines c'est pas parce que nous n'avons pas des intellos nous avons des professeurs des docteurs qui ont des diplômes qui ont écrit des documents que les autres pays sont en train d'utiliser actuellement comme étant politiques d'administration je prends l'exemple sur l'ex-ministre Alassane Kondé qui a été ministre de l'administration et du territoire il a écrit un livre il a écrit des mémoires lorsqu'il était docteur j'ai oublié où il a enseigné ou bien où il a fait son doctorat mais sa politique de décentralisation a été utilisée en Serralon là-bas je connais là-bas j'ai fait mes preuves là-bas cette politique a été utilisée au Ghana cette politique de décentralisation d'accord je vais devoir essayer d'appeler quelqu'un d'autre parce que c'est comme vous vous avez eu beaucoup de mal à me joindre donc il y a des gens qui appellent et qui laissent des messages aussi on va leur donner non il n'y a aucun problème je vais juste conclure en disant une chose aux Guinéens il faut il faut qu'on fasse un soulèvement populaire mais quand je dis un soulèvement populaire ce n'est pas seulement deux petits mamadous de bambéto qui vont sortir pour jeter des pierres et puis d'autres jeunes vont tomber c'est de Caloum de kilomètre zéro jusqu'à Yomou si on se lève pendant deux jours je vous le juge ces gens-là ou ils vont partir ou ils vont se mettre au travail voilà je vous remercie et à la prochaine c'est moi qui vous remercie merci beaucoup je ne sais même plus qui appeler non je vous remercie et je vous remercie bien et on pour c'est mon c'est comme Oui, allô ? Allô, bonsoir, vous êtes en direct, hein ? Oui, madame, bonsoir, comment allez-vous ? Ça va, ça va, et vous, tout le monde vous écoute, j'espère que ça va. Bon, je vais très bien, voilà, je me nomme Bria Diallo, je réside à New York. Donc, je m'excuse, je vous avais appelé, vous savez, quand vous suivez le live et quelqu'un est en train d'intervenir, quand vous appelez par le WhatsApp, vous ne saurez pas si la personne a terminé ou pas. Oui, 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 c'est vrai. Voilà, mieux vous vous rappelez, les auditeurs, sinon on va interrompre la personne qui est en train de parler parce qu'on ne vous voit pas. Oui, oui, c'est vrai. Voilà, je m'excuse quand même. Voilà, c'est la première fois que je tente d'intervenir et merci de m'avoir rappelé. Je vous suis pas tout le temps, mais quand j'ai l'occasion de vous suivre, j'apprends beaucoup avec vous. Et merci pour cette opportunité. Je salue tout le monde. Merci pour ce monsieur qui vient d'intervenir. Je sais qu'il n'a pas fini. Oui, oui. Vous savez, quand vous commencez à parler, voilà, la Guinée là, on ne termine pas. Non, mais là, il y a trop de choses à dire. Voilà, c'est comme de l'eau glacée. Quand vous commencez à boire, il y a une entoumphabide, il va y glacer sur le petit riller. La Guinée c'est comme ça. Oui, oui. Donc, il ne peut pas lever de ta bourse. Merci. Voilà, moi je veux intervenir sur l'intervention de Kassori. Quelque part, je suis très content pour lui. C'est-à-dire, je suis content d'entendre ce qu'il a dit. Vous savez, il sait à qui il s'adresse. Il s'adresse à un peuple, c'est un peuple qui est mort. C'est-à-dire, c'est des cadavres. Je m'excuse du terme, mais les Guinéens, c'est comme si c'est des cadavres. Vous savez, le cadavre ne peut pas se remuer, à moins que quelqu'un qui est là, qui est vivant, qui remue le cadavre. Le peuple, c'est comme ça. La Guinée, c'est comme ça. Vous avez vu, dans un pays, à cause d'un pain, le président a sauté. Mais la Guinée, qu'est-ce que les Guinéens attendent ? Ils attendent le tout-puissant à l'a qu'ils descendent du ciel pour venir faire le combat des Guinéens. Il n'y aura pas un soulèvement populaire en Guinée. Vous savez pourquoi ? C'est pour cela que ces gens-là se comportent ainsi. Oui. Sinon, aujourd'hui, aujourd'hui allait être le dernier jour de ce gouvernement. Après, là, vous avez des casseries, surtout sur la destruction des maisons des ans. Vous vous rappelez du vieux qui a cassé des cailloux pendant 15 ans pour avoir une petite maison ? Vous vous rappelez de ce monsieur ? Oui, oui, bien sûr. Et aujourd'hui, le premier ministre, le premier des ministres, après le président, c'est lui. Il vient, il dit aux Guinéens qu'ils ne sont pas au courant de ça et le président n'est pas au courant de ça. Mais Alpha Kondé, tout ça, il est en train de dormir. Ou bien, Kassorilu, il dormait. Après tout cela, tous ces cris-là, hé, la Guinéens qu'elle, la Guinéens qu'elle, ma soeur, c'est-à-dire, la Guinéens qu'à la fin, la fin, la fin, la fin, la fin, la fin, la fin. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. C'est-à-dire, ces gens-là, ils nous connaissent. C'est pour cela, quand tu parles de la Guinée-là, à la fin, il faut que tu puisses faire une crise et laisser ta famille pauvre derrière toi. La Guinée-là, c'est le seul pays au monde où quelqu'un peut rester là, même un cadavre peut gouverner ce pays-là à vie. N'importe qui peut gouverner la Guinée, n'importe qui. Le gros problème, c'est d'accéder au pouvoir. Mais quand tu as accédé une fois, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Surtout quand tu es médiocre. À l'Assemblée, à l'Assemblée-là, l'Assemblée, c'est l'Assemblée-là qui devrait se soulever aujourd'hui contre ce gouvernement-là. Alors qu'ils sont là, ils disent qu'ils sont là pour le peuple. C'est-à-dire, chacun suit son intérêt. Chacun suit son intérêt. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il pense que Kassori va démissionner. Ma sœur. Ce monsieur-là, il sert quelque chose à mettre dans son CV. Les Guinéens vont faire cette propagande pour lui et il n'y aura rien. Demain, il va dire, moi, je voulais démissionner. C'est les gens qui m'ont souplié. Et la Guinée-là, Kalka Kondé dit que lui, il ne connaît pas la Guinée. C'est son frère qui connaissait la Guinée. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît la Guinée en plus qu'Alkak Kondé. Raison pour laquelle il est là, pendant dix ans, dix ans. Moi, depuis le début de ce gouvernement-là, en 2010, on a senti que ce monsieur-là, il ne pourra rien faire pour les Guinéens. Donc, c'est un frère qui s'agit de la Guinée en plus. Mais je ne sais pas, il ne peut pas faire de la Guinée en plus. Ah oui. Ah oui, je ne sais pas. Ah oui, il ne sait pas. Ok. Donc, c'est-à-dire, c'est une froid n'y a pas. Soit il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. Donc, Alkak Kondé n'a pas mangé, il ne veut pas. Mais comme les Guinées ont dit, ils pensent que le combat dont vous, vous êtes en train de mener, vous le mener contre quelqu'un. ou bien c'est pour votre intérêt. Maintenant, on va s'asseoir et regarder. Hé, Hayatouare Moulagine Karali, tout va bien dans ce pays-là. Tout va très bien. Je vous assure, c'est là qu'il pense que ça ne va pas, ça ne va pas. Ça va. Le jour que ça n'ira pas, toi, vous et moi, nous n'allons même pas prendre nos téléphones pour faire live. Tout le monde va se retrouver au dehors. Mais quand vous voyez tout le monde assez en train de parler, c'est que ça va. Au nom de bien, ça va. Ça va. Quand les jeunes se révoltaient, se sortaient pour manifester contre ce gouvernement-là vers la commune de Ratoma, c'est ce que le monsieur vient de dire. Donc, c'est ce problème que nous avons. C'est ce problème que nous avons. Il n'y a pas un peuple en Guinée, c'est des individus qui sont là-bas. Si ça va, c'est toi, ça va. Tu me regardes, tu te dis, oh non, le problème, il y a un problème, il y a un autre problème. Donc, quand ça arrive, c'est toi, là, je vais m'asseoir, je fais la même chose. Je pique que l'FDZ est assis. Parce que c'est comme ça. Il faut qu'on parle. L'opposition, ici, c'est l'FDZ. Quand tu dis ça, les autres vont se fâcher. Mais c'est ça la réalité. Maintenant que tout le monde est assis, le gouvernement est en train d'abouer, c'est-à-dire MOUFATARA, quoi. MOUFATARA, LA Olimin ou qu'on a fait publishing, OA SUK drawn, Saint劉 ? ぞ. Donc, ministre, sa douce différence, parce que quand tu es comme un journal qui stationne, c'est quoi ? Knowing de toi C'est la parole que nous aimons. Moi, je ne suis pas surpris quand même parce que le premier président de la Guinée, c'est ce qu'il nous a laissé comme héritage. La Guinée, c'est ce qu'il nous a laissé comme héritage. Donc, on ne passe pas à l'acte. Donc, ces gens-là, ils vont rester ici, faire ce qu'ils veulent de la Guinée. Et le Guinée, chacun va venir ici pour dire, non, tu sais, qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui ? Vraiment, moi, je suis étonné. Tu es étonné, tu es étonné d'entendre ce qu'il a dit aujourd'hui pendant dix ans. Dix ans. Les gens se focalisent sur Kassori. Kassori n'est rien dans ça, là. Le gros problème de tout ça, là, c'est Alpha Kondé. C'est Alpha Kondé. C'est lui. Pas une autre personne. C'est lui le président de la République. C'est lui qui s'est dit ministre de la Défense. C'est lui qui s'est dit père de la nation. Un père de la nation qui met ses enfants dans les yeux de Mamid pour les broyer. Vous vous asseyez, vous le regardez. C'est lui qui a pris presque 90 ans maintenant. Vous vous parlez de l'avenir avec ce dernier-là. Je te dis, il est à toi, mais il est à toi, mais il est à toi, mais il est à toi. Il est à toi, mais il est à toi, mais il est à toi. Il est à toi, mais il est à toi, mais il est à toi. 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 Après le mois de carême, on va augmenter l'étang. Après avoir avoué tout ce qu'il a dit, il fonce encore. Il est à l'offensive, les Guinéens sont à ses bras croisés. Restons comme ça, tout va bien. Mais il y en a, tout va bien. Le jour où ça va sauver, nous allons nous retrouver à la banque centrale. Ce n'est pas à Madiné, mais c'est à la banque centrale. Merci beaucoup ma chère. Merci beaucoup. Quand je vais commencer à rajouter pour moi, quelqu'un va appeler. Il va essayer de... Ce que toutes ces personnes ont dit là, il n'y a rien d'étonnant dedans, comme ils le disent. Moi, le côté que je ne... Il y a beaucoup de côtés que je ne partage pas avec les autres, les intervenants et tout. Parce que moi, je parle d'un certain principe. C'est vrai que le peu... Allo? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va. Et vous? Ça va, Dieu merci. Soyez la bienvenue, on vous écoute. Merci. Je vous appelle simplement pour... Celui qui appelle là. Attendez, il y a quelqu'un qui parle déjà, s'il vous plaît. Rappelez plus tard. Ah, il y a quelqu'un qui parle déjà? Non, non, non. C'est pas vous. Il y a quelqu'un qui appelle sous votre... Moi, 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 moi. Voilà, ok, allez-y. Ok. Donc, je suis pas là pour longtemps. Je suis simplement parce que je n'ai pas contribué. Je n'ai pas grand chose à dire sur le débat d'aujourd'hui. Tout a été déjà dit. Simplement, il n'y a rien à dire. 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 Donc, ce que je vais dire par là, c'est que... On n'augmente pas le miel sur le miel. Et juste pour qu'il soit doux. Mais c'est pour augmenter peut-être le volume ou la quantité, je veux dire. La Guinée, aujourd'hui, on a entendu encore... Je me demande pourquoi les gens sont assis encore à débattre sur les sorties de casserie. Parce que moi, je ne l'appelle pas Premier ministre. Comme je n'appelle pas aussi Alpha Condé, les chefs d'État. Ça, pour moi, c'est interdit à l'intérieur de moi de le prononcer. Et donc, je ne sais pas pourquoi les gens sont assis. Ils font semblant que... Comme ce monsieur qui vient de dire là, il veut dire quelque chose. J'ai bien compris son message. Je ne sais pas pourquoi les gens sont assis. Parce que... Permettez-moi de me prononcer un peu. C'est parce que... Je ne sais pas pourquoi les gens sont assis. Donc, c'est tout ce qu'on attend. Comme la Guinée est en colère, ma soeur, ce qu'elle a dit, elle a presque tout, tout, tout dit à 90%. Mais la seule chose que, moi, je vais rajouter dessus, c'est que... C'est que Kassori a peur, ou le gouvernement de ce clan Al Capone, parce que moi, je les appelle les Al Capone, le groupe d'Al Capone en Guinée. Ils sont tous de malfrats. C'est parce que les sorties de l'Amérique sous le dernier temps, sous les corrections et sur les détournements qui n'ont pas été illicidés, c'est raison pour laquelle ils faisaient l'ison à cette sortie, à cette décision de l'Amérique pour faire cette sortie de bidon. Mais, vous savez, on doit se ressaisir. On va venir, on va venir, on va aller où il y a un bon monde. On va, on va venir, on va, on va, on va venir, 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 il faut que les gens de vous apporte. Et ils n'ont pas le cas, mais les gens ne sont pas les parents. Ils ne veulent pas faire ce qu'ils en ont fait. Ils veulent être très cher. Ils veulent être les amis à les amis. est-ce que vous comprenez tout le monde est tiré et ça c'est la mounière et on va et puis on doit s'assoir maintenant ils regardent ça ils écoutent on met un débat c'est qu'en Guinée tout fait au contraire du cercle normal c'est qu'ils devraient gouverner ce sont eux qui sont emprisonnés oui et au milieu d'orgos on a fait mal à restant calme restons assise nous c'est pour cela maman le monsieur qui vient de passer là en france avec un 07 rappelez dans deux minutes s'il vous plaît merci donc je laisse je laisse la ligne aux autres parce que j'ai pas grand chose à dire sur moi de dire égard au fil d'un yara et mou ils vont pas s'échapper de ça et tout le monde vont sortir les guinéens vont sortir parce qu'on en a marre et la tarihan et n'est pas vraiment maman mais là c'est la né de tom parce que les dernières n'arrêtent e serment de bord et la tarihan et a maman M Sénégal ou Ngova Djibar pour parce que vous décontrer avec unですね la tiendra dans deux mois Pourquoi ils ne sont pas comparés aux Sierra Leonez? Parce que les Sierra Leonez, 70% de la territoire Sierra Leonez est dans la Guinée. Pourquoi aller loin? Il n'y a pas de CFA. Il y a des gens qui ont été... ... 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 Et ils ont mis les gens de l'Ombaïtima, ils ont mis les droits de l'Ombaïtima. Parce que les millions d'euros sont des millions de guinéens. Ils ont mis des droits d'économie et on a mis des droits de l'Ombaïtima, ils ont mis les droits d'Ombaïtima, ils ont mis les droits d'Ombaïtima. Ils ont un matériel d'avoir des droits d'économies. Ils ont nous��é dans le monde. En fait, ils ont un maximum de 7 jours avant le temps de l'Ombaïtima. En fait, ils sont en bas. Ils ont une une bonne question sur vous, c'est ce qui est, c'est ce qui? C'est ce qui est dans notre pays. C'est ce qui est cetteante d'Ombaïtima, c'est ce qui est. Le mire, et le mire, on a saoultes. Allo? 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 Oui, comment ça va? Bonsoir. Allo? Oui, allo? Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Ah, vous êtes la directeur? Comment ça va? Ça va très très bien. C'est Madhu de Publixel. Oui, Madhu, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour votre combat. Je vois vos lives presque tous les jours. Merci infiniment. Ce que moi j'ai à dire pour le cas de Kasori, ça ne m'étonne pas. Franchement, ce n'est pas la première fois ce gouvernement dit des mots scandaleux. Pour moi, Kasori, qui est ministre, soit disant docteur, ce sont nos diplomates qui tiennent des propos comme ça. Il ne sait pas qui donne des ordres. qui cassent les maisons des gens. Je m'étonne comment un premier ministre qui, devant toute la nation, dire ces mots-là, ça doit montrer à toute la population guinéenne que l'air est très très grave. Pour construire une maison, il y a des gens qui galèrent 15 ans, 20 ans. Toutes ces familles, là maintenant, se retrouvent dehors. Les familles sont dispersées. Chacun dort là où il peut. C'est un gouvernement qui n'a pas honte. C'est un gouvernement qui n'a pas de pitié pour sa population. Mais si on commence à parler, on dit que c'est une question de Peul, c'est une question de Diablo ou de IFDZ. Ce que les gens ne comprennent pas, on va avoir un sérieux problème à faire ce gouvernement parce qu'on aura des dettes qu'on ne pourra jamais rembourser. Qu'on ne pourra jamais rembourser. C'est un manque de volonté. Et même avec le Peul qu'on a, le Peul, si vous prenez nous au Guinée-Bissau, au Céradion, au Libéria, le Peul qu'ils ont, ils entendent s'en sortir vraiment très très bien. Mais c'est nous, chaque jour, c'est de beaux discours. Ou on dort, oui. Allo, allo. Ou on boine pas la fara. Il n'y a personne qui ose parler. Personne, ma soeur. C'est grave. Nous tous qui sommes là aujourd'hui, on a des infirmiers, on a plein de monde. Nous sommes là aujourd'hui, on est trois, quatre Guinéens. On pouvait vraiment servir ça en Guinée, mais impossible. Impossible. Si on prend le cas des mines, par exemple les mines, le cas de Bofa, Bokeh, personne n'en parle, mais dans 15 ans, 20 ou 30 ans, ça va être là, les coins vont être les zones les plus cancerisaines du monde. Ça a commencé. Il n'y a personne qui entend. Ça a commencé. Vous dites? Il n'y a pas de fil. 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 ils ont déjà montré leurs limites mais encore on les confie, allez continuer sur cette mascarade chaque jour quand on va dire stop quand, parce qu'on peut dire stop on peut dire stop qu'elle fait allez-y ma soeur, tu vas pleurer dans nos universités il n'y a rien qui va comme des sardines dans les universités maintenant on dit, on a construit, on a renouvelé non, c'est grave c'est grave, un ministre qui tient ce discours comme ça quand on n'a qu'à se lever il n'a qu'à aller voir les gens de Dibreka ou bien n'arriver à Bangri Kanare c'est pas Moutama Kouloa Bangri Kanaki on ne connait pas qui vient de dire c'est grave c'est grave, c'est pituable même si l'extraîne de vie, regardez un ministre avec plus de 100 voitures de cortège si vous pouvez, vous voulez économiser tout ça, c'est des économies qu'il devrait faire un simple ministre il a 50 voitures de cortège toutes ces voitures-là carburent, ils vont manger tous ces gens-là normalement un ministre une seule voiture une voiture d'escorte ça te suffit largement 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 mais on va se dire on va faire foule, foule, foule ou bien il y a des yeux il y a des yeux je veux libérer aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir vraiment merci ma soeur continuez votre lit on attend Inch'Allah on est dessus on m'attend c'est fait dommage merci à bientôt Inch'Allah merci beaucoup ok merci ma soeur je libère le patrie il y a beaucoup qui veulent intervenir merci beaucoup quand je veux parler il y a quelqu'un qui appelle parce qu'il faut que moi aussi je donne mon point de vue voilà tout le monde parle pardon du peuple le peuple est endormi le peuple est ci le peuple est ça le seul côté que je ne comprends que le seul côté avec lequel je ne suis pas d'accord avec ces gens vous avez on a appris la démocratie au guinéen moi je ne suis pas pour cette forme de démocratie moi je ne suis pas démocrate non une démocratie là où il n'y a pas du ça c'est ça c'est dans ça qu'on est là tu gagnes quelqu'un d'autre le prend et puis rien ne sort et puis tout le monde trouve ça normal donc tout ce qu'on dit là on a mis beaucoup de choses en place pour la démocratie en guiné on a tout fait ou ils ont tout fait pour apprendre la démocratie au guinéen les guinéens ont appris la démocratie ils votent peut-être qu'il y a une compréhension avec le peuple le guinéen vote quand il vote la personne pour laquelle il a voté régulièrement ce n'est pas la personne là qui va au pouvoir concrètement vous pensez qu'on se comprend avec le peuple là eux le plus simple c'est d'aller voter quand ils votent et qu'on confisque le pouvoir puisque là tout ce qui se passe moi je reviens dessus quand je reviens sur ça on dit que non moi l'UFD je me paye non moi je ne vais pas laisser la base du problème m'occuper de la suite du problème la base de ce qu'il y a aujourd'hui c'est depuis 2010 depuis 2010 en tout cas le temps de Alpha il y a d'autres problèmes qu'ils ont falsifiés en 2010 c'est ce qui nous a amenés dans ça ça c'est un phénomène qui décalme les choses donc on est dans un décalage de 2020 là aussi 2020 là aussi on a décalé ça aussi donc on n'est pas près de sortir dedans alors est-ce que c'est Juan oui bonsoir madame c'est monsieur Soarey je vous suis depuis la France ah monsieur Soarey comment ça va depuis un certain moment ça va merci à vous une soirée la bienvenue bien merci vous m'entendez bien moi je vous entends très très bien très bien donc je profite aussi pour dire bonjour à tous les auditeurs tous les auditeurs vous disent bonjour aussi donc tous les Guinéens qui nous écoutent de par le monde et en Guinée vous savez j'écoute j'interviens rarement sur les réseaux sociaux mais la Guinée a un problème par exemple vous venez de dire sur votre début d'intervention la plus dernière là que souvent quand les gens votent en Guinée en fait le résultat n'est pas attribué à la personne pour laquelle ils ont voté voyez vous et c'est une autre personne qui se retrouve à sa place vous m'entendez ? très bien je vous entends très bien voilà c'est très triste mais c'est une réalité en Guinée c'est très triste mais c'est une réalité pourquoi ? pourquoi ce phénomène là ? c'est parce que la Guinée la Guinée c'est un pays qui n'a jamais été géré dans l'éthique oui voyez vous donc c'est voilà la Guinée c'est ça qu'on appelle confisquer le pouvoir la confiscation de pouvoir a commencé à Guinée excusez-moi je vais revenir un tout petit peu en arrière sur l'histoire pour qu'on comprenne un peu notre pays oui et si les Guinéens essayent de comprendre leur pays peut-être qu'ils pourront remédier oui bon on a pris c'est depuis les indépendances que ça a commencé oui nous avons eu des indépendances c'est vrai calme pas de la guerre avec le polon qui était là et puis à d'ici de ces indépendances il y a eu un président il y a quelqu'un qui a obtenu le pouvoir ça c'est le fait président Ahmed Sekoutoué le fait président Ahmed Sekoutoué c'est vrai qu'il a fait beaucoup il a fait des choses positives mais il se trouve que ce qu'il a fait de négatif suit la Guinée jusqu'aujourd'hui oui voyez vous parce que le président Ahmed Sekoutoué a géré la Guinée sauf dans l'éthique il n'a pas fait d'éthique pourquoi j'ai dit ça je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être mal réagir ou m'insulter mais la vérité est bonne à dire c'est très important je sais qu'on ne dit pas aux Guinéens parce que c'est qu'ils nous trompent toujours donc Sekoutoué qu'est-ce qu'il nous a légué en réalité c'est vrai que nos richesses il les a sauvegardées mais il nous a légué il nous a légué une armée mal faite une armée mal faite l'armée guinéenne normalement dans un pays quand on compose une armée on la compose avec tous les habitants de ce pays pour qu'ils soient homogènes sauf que chez nous qu'est-ce qu'il a fait parce qu'il avait la volonté de rester au pouvoir il a pris pour une ethnie qui était son ethnie l'exprime il a composé une armée ethnique et il a entreté cette armée mais sauf qu'en Guinée on ne dit pas la vérité qu'est-ce qu'on va vous dire ah non en ce moment il y avait une ethnie qui ne voulait pas rentrer dans l'armée ou telle autre ethnie ne voulait pas c'est pas vrai c'est pas vrai donc il a fait ça et quand il a fait ça il s'est basé sur ça pour pousser l'ethnocentrisme à son comble diviser les guinéens à sa façon chacun l'a fait à sa manière voilà donc diviser les guinéens parce qu'en fait l'ethnocentrisme c'est justement de l'ignorance c'est de l'ignorance on pense à ça de l'ignorance pour diviser les guinéens oui celui-là est de l'ethnie cet autre est de l'autre et ceci et cela alors que quand il y a le mal quand il y a un problème tous les guinéens qui vont se dire oui s'il y a le bien c'est tous les guinéens qui vont profiter mais s'il y a le mal c'est ce que nous les guinéens nous ne devons pas oublier nous avons une nation qui s'appelle la guiné et voilà et Comté est venu le général Comté est venu je vais vous dire comment ils ont entretenu ça dans l'armée guinéenne vous savez dans l'armée guinéenne quand on fait le recrutement en guiné quand ils ont besoin de 2000 personnes ils ne font pas des appels d'offres officiels pour 2000 personnes ils vont faire un appel d'offres ils vont dire ou dans la police ou dans n'importe quoi nous avons besoin de 200 personnes ou 300 vous m'entendez ? très bien moi je vous entends très bien donc ils vont dire bon nous avons besoin de 200 ou 300 personnes après qu'est-ce qu'ils vont faire du reste ils vont donner à chaque officier un certain nombre de places et ces places-là chaque officier va amener des gens de sa famille donc ce qui fait que telle qu'elle était composée au temps de ses coucourées presque elle continue de fonctionner de la même manière jusqu'aujourd'hui oui effectivement allo ? vous m'entendez ? oui oui allez-y donc voilà ce qui fait que ça s'est entretenu jusqu'à maintenant Comté est venu il n'a pas su enlever cela chez l'Occata parce que ce n'était pas quelqu'un qui est ce n'était pas un grand intellectuel c'était un militaire mais il n'avait pas un très grand niveau qu'est-ce qui s'est passé ? ils l'ont trompli oui ils l'ont tous trompli tous les intellectuels qui l'ont envoyé de sa confiance en fait exactement ils l'ont abusé de sa confiance il n'y a pas à dire peu le sous-sous ou malin après les responsabilités sont plus lourdes sur certains ils n'ont pas tous en fait pas c'était ça que c'était un système de gouvernement mais il y a les pieds nord qui ont fait ça il y a certains qui subissaient il y a certains qui subissaient parce que quand il est dans un gouvernement on sait que bien que le gouvernement qui n'est rien comme je dis n'a jamais fonctionné de façon éthique parce que la justice n'a jamais été libre et puis tout était concentré sur l'exécutif ni la justice ni le législatif jamais depuis que nous sommes indépendants jusqu'au jour donc voilà c'est comme ça que des gens comme Kassourif Opanan sont nus dans la corruption qui ne dit pas son nom il n'est pas le seul il y en a plein il n'est pas le seul c'est clair il n'est pas le seul voilà et même dans l'armée c'est juste que dans l'armée c'est ça le problème de la Guinée aujourd'hui et puis tout ça bâti sur l'ethnocentrisme dont je vous dis donc Kondé n'a pas pu la lever Boubacar Bio est arrivé et à l'Assemblée c'est vrai qu'ils ont fait une très belle législature et des très belles lois la Guinée avait franchement un arsenal de lois qui pouvait défendre notre pays notre ancienne constitution elle est très bien foutue il n'y a rien à dire ce qu'ils ont à lever là d'ailleurs pour moi c'est cette constitution que je considère toujours au la Guinée voyez-vous donc qu'est-ce qui s'est passé finalement et les autres par exemple si je cite les thèmes de Peugeot ils n'ont pas su aussi parce qu'ils sont quand même ils sont à nombre et ils ont beaucoup d'intellectuaires normalement ils devaient être un support pour les autres aussi oui tout à fait ils devaient être un support pour les autres parce que les sous-sous même s'ils sont ils sont ils ont été à l'école mais ils sont minoritaires les comment on appelle ça les les forestiers c'est la même chose les malédiaires les déchets qui sont des poils qui sont majoritaires c'est les sous-sous c'est les peuples et les malédiaires donc normalement ils devaient être des supports mais sauf que les peuples aussi en se basant ils n'ont pas fait attention parce qu'ils n'ont pas cherché à rééquilibrer l'armée autant du général qui a eu confiance en elle après le coup de guerra qui les a ramenés dans les affaires mais plutôt bon je pense qu'ils ont plutôt pensé chacun pour soi et ça voilà c'était pas bon pour la nation bon et si on continue on quitte le temps du général l'ensemble l'armée est infiltrée d'abord ils mèrent sa disquette pour le pouvoir parce que c'était la cohésion parce que c'était n'importe comment comme autant de sécouturer et l'armée là elle était infiltrée par les français parce que les français ont toujours soutenu notre actuel soi-disant président de la République parce que M. Abba Kondé n'est pas président de la République qui ne l'a pas gagné il veut nous dire c'est ça qui nous met oui c'est vrai tous les guinéens le savent aujourd'hui bon et finalement l'armée était infiltrée malgré qu'ils ont réussi à prendre le pouvoir ce qui était intéressant parce qu'ils étaient quand même patriotes mais ils n'étaient pas formés politiquement parce qu'un militaire ce n'est pas un politicien un militaire qui n'est pas aguerri qui n'a pas beaucoup côtoyé les politiciens ce n'est pas un politicien c'est un politicien madame parce que dans la politique il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle c'est la géopolitique et la géopolitique elle dépasse les frontières nationales et internationales les frontières nationales donc ça se vit à l'international c'est pour ça qu'il a dit dans son combat bon il était trop fragile du coup comme l'armée était infiltrée elle était ethnique qu'est-ce qui s'est passé ils ont ravis les brefs alpha on sait ce qui s'est passé un coup d'état c'est un coup d'état qui s'est passé au stade du 28 septembre quand ils ont tué là et puis ils ont tiré sur un président de la république ça s'appelle un coup d'état oui normalement mais il y a beaucoup de Guinéens qui n'ont pas cette conscience un coup d'état militaire et puis d'indice est parti au Burkina hors du pays il a été forcé à aller là-bas ils l'ont maintenu là-bas et il ne peut plus revenir donc qu'est-ce que je veux dire à travers tout ça finalement on a fait qu'on est au pouvoir il est au pouvoir tous les Guinéens espéraient sur lui même si ils ne le supportaient pas mais c'est disait qu'il y a un professeur il va travailler il va faire 10 d'un au Guinéen ça va aller mais non qu'est-ce qui s'est passé c'est une mascarade qu'on ne peut même pas qualifier parce qu'au jour d'aujourd'hui je vous assure que la Guinée si on fait les comptes la Guinée en détail c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer c'est clair oui des multimilliards de dollars qu'ils ont dilapidés et en plus il y a l'insécurité dans le pays tu ne peux rien faire bon qu'est-ce qui exercèrent tout ça qu'est-ce qui aujourd'hui entretient tout ça j'ai fait l'ignorance parce que l'école guinéenne est détruite voyez-vous quand on parle au contrat c'est pas une question d'école c'est pas pour vous couper c'est pas une question d'école moi ce que les gens ne comprennent pas la Guinée n'est même pas un pays c'est pas un état la Guinée n'a jamais été un pays ni un état c'est ce qu'on doit savoir parce que on se dit c'est alpha après c'est quanté après c'est secou mais c'est cette base que la Guinée n'a pas eu la Guinée n'a pas eu de base les dossiers se sont accumulés